Les modalités de gouvernance pour menager les ressources en plus d'empires, en plus d'organismes. Les doutes organisées sur les celles des plus grandes personnes sont en plus d'entre eux, et en plus d'entre eux. Les doutes organisées sont en plus d'entre eux. Les doutes organisées sont en plus d'entre eux. Les doutes organisées sont en plus d'entre eux. La question du bien commun, à mon avis, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui ne peut donc pas être aliéné par quelqu'un. Du coup, tout le monde doit en être responsable, et chacun, quelle que soit sa particularité ou sa spécificité, doit œuvrer pour que cela dure et perdure. Est-ce que vous considérieziez l'eau ici sur la rivière comme un bien commun, que tout le monde a sa part de l'eau qui est disponible ici? Oui, oui et oui. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a amené l'eau. Donc personne ne peut s'en prévaloir propriétaire. Fût-il un industriel? Même s'il a mené son arsenal, il a mené ses arsenaux pour travailler dessus, mais l'eau demeure pour tout le monde. L'eau, chez nous, a un caractère très sacré. La sacralité de l'eau provient du fait d'abord de la conception de ce bouteau, de son avènement. Comment les gens expliquent que l'eau soit là? L'histoire raconte que la déesse m'est contente un jour à pleurer. Et ce sont ces larmes qui sont devenues. Mais ça a évolué pour devenir, oui, la déesse a pleuré, mais quand elle a pleuré, en mettant les larmes, elle a retrouvé sur telle volée. Donc du coup, l'eau est devenue bénéfique. De ce point de vue, personne ne pouvait donc salir l'eau, ni la polluer. Et c'est resté. Ce côté sacré est resté. Lorsque vous allez voir une dame de certains là se baigner dans l'eau, a priori, on se dit, oh, elle se baigne dans l'eau, c'est quand même pluie, c'est malsain. La tradition retient un contact avec l'eau parce que l'eau est divinisée. L'eau est devenue une divinité. Du coup, on se dit que l'eau héberge des esprits. Et donc, il faut la vénérer. On ne peut donc pas l'aliéner à quelqu'un. Ça ne peut donc pas appartenir à quelqu'un. La divinité, elle est là pour tous ceux qui y croient. Voilà le côté sacré de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, le christianisme et puis toutes les religions monothéistes ont poussé un peu à désacraliser cet aspect. Il y a quand même cette philosophie qui dit que l'eau doit être disponible pour tout le monde. Mais l'adoration de l'eau n'est plus prônée par exemple pour le christianisme. Alors qu'autant des ancêtres, c'est fait. Même encore, il y a certains qui prennent, ou les divinités, on se dit qu'il faut aller à l'eau pour faire ce sacrifice. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans beaucoup de pays où on fait des sacrifices à l'eau, on dépose l'offrande sur l'eau parce qu'on se dit que l'esprit de l'eau emportera cette offrande vers la divinité pour laquelle on est en train d'envoyer le sacrifice. Du coup, l'eau devient, passer du côté de la divinité à un vecteur de transmission d'adoration. Ça, c'est au niveau de nos parents. Mais nous, aujourd'hui, le côté sacré pour nous de l'eau, c'est... On mesure un peu, par exemple, moi je prends mon cas, je regarde la télé, je vois le Sahel. Je vois combien j'ai de la chance d'avoir de l'eau. Quand je me lève le soir et que j'ai de la fraîcheur avec de l'eau, je peux aller me baigner comme on l'a fait la dernière fois avec nos amis. Combien sont ceux-là qui manquent de l'eau, s'ils avaient seulement ceci? Je prendrais donc le côté sacré de l'eau, où les gens l'adoraient, au côté sacré du bien qui est là et dont j'ai là aujourd'hui la chance de bénéficier. Cela va de même pour l'eau du lac. Tu as envie de venir ici, il faut que tu aies assez à cette eau-là. Évidemment, comme on a parlé de questions de responsabilité, il ne faudrait pas que tu la pollues. Je ne dois pas non plus la polluer. Nous devons veiller à ce qu'elle soit toujours disponible pour tout pêcheur. Nous ne sommes pas connectés au réseau hydraulique de la ville. Non, non, c'est le centre seulement qu'elle connaît dans presque tous les villages, pas presque tout le temps. Dans quelques-uns des villages, il y a des fourrages autonomes. Quelques-uns. Quand on va dans le nord, la plupart des villages qui sont dans le nord n'ont pas d'eau. Et la population se sert de ce sel. L'eau, il se sert à la surface, est-ce qu'elle est potable? Non, vous pouvez donc voir l'eau potable, l'eau potable de propre consommation est à 110 mètres de profondeur au niveau de la nappe. C'est un point d'eau, c'est un point d'eau où les pommes viennent s'approvisionner en eau potable uniquement, mais elles viennent souvent avec leurs bassines, leurs seaux et elles viennent remplir ça là. Il y a une motocompe derrière, là-bas, qui reprie l'eau, qui pompe l'eau du sous-sol et qui renvoie ça du tuyau vers les ressoupir. Quand l'eau est payée, elle est payante. D'abord, l'essence pour alimenter la motocompe, on doit entretenir le forage, donc il faut payer. Ceux qui sont là en train de travailler, on doit les payer aussi. Les 20 litres n'est pas à 10 francs. À hacher pour eux, c'est cher. Et il n'y a pas beaucoup de points d'eau, là-bas. Ils habitent au moins plus de 40 000 habitants. Et il y a à peine deux points d'eau, eux. Ils sont en train de forer encore trois points, trois points au niveau du village. Mais nous voyons que malgré ça, là, ça ne suffit pas. Parce qu'il ne faut pas faire plus de 2-3 kilomètres pour avoir de l'eau. Ça, c'est déjà une assistance. Par exemple, l'eau qui est là maintenant, le plus là, c'est forer en 1965. Depuis 1965, pas le Canadien. Donc ça, là, il faut l'entretenir. Là où c'est maintenant, ils vont mieux renouveler ça. Mais faute de moyens, ils ne veulent pas le mieux d'entretenir. Ce qui est là pour servir de l'eau. Et la qualité de l'eau qui servent aussi, ils veulent voir. Bon, ils vont faire une énergie. Et il y a d'autres qui perdent l'eau au lieu de prouver, ils ne le prouvent pas. Et ils vont comme ça jusqu'à la maison. Ce qui n'est pas égéné. Et je ne sais pas si c'est pas de loin. Parfois, ils ont dit qu'un premier de l'eau, refermez aussi tout. Pour que vous ayez la qualité de l'eau. C'est parti. 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 Il y a environ 30 ou 40 ans, on avait jusqu'à 150 espèces. Maintenant, on en a un peu moins de 100. Il y a des problèmes écologiques aussi. Notre malheur vient de la proximité de Cotonou. Le marché de Cotonou s'abrassent à chaque jour des dizaines de tonnes de déchets. Et tout ça s'est déversé dans la lagune. Vous avez sur ma vue, je ne sais pas. Et par ricochet, comme les eaux, il n'y a pas de frontières étanches. On dit, arrêtez-vous là, ne venez pas là. Ça circule et ça revient ici. Il n'y a rien. Il n'y a aucune politique d'Afrique pour assainir le marché de Cotonou qui est au bord de l'Université. L'État, ils ont enclenché un peu avec les Canadiens, avec le programme de gestion des déchets solides et ménagers. Le système d'enlèvement et de traitement des déchets ne répond pas encore à la masse des déchets produits de chaque jour. Ce qui fait qu'ils sont dépassés par la masse. Ils essayent, mais ils ne peuvent pas tout gérer. On a beaucoup de techniques de pêche. Alors, celle que vous avez là, regardez, le gars il est debout dans l'eau et il envoie son filet au même endroit. Vous avez vu ? C'est la technique de la pêche à l'épervier. Le pêcheur tire sur le centre de son cercle et ramène le filet avec une corde. Donc, au fur et à mesure qu'il tire, les plombs se resserrent comme les pêches de l'épervier autour des poissons qui sont à l'intérieur et il les ramène. Au fur et à mesure que vous jetez à l'endroit, vous créez, vous creusez un trou. Le poisson recherchant les profondeurs et comme je vous l'ai dit, il a une mémoire de trois secondes. Même si en temps il s'était échappé du trou, il reviendra. Est-ce que le pêcheur va arracher dans la touche de l'eau ? Ouais, touche de l'eau, on entre. On a attrapé un petit crabe. Avec cette technique, ça risque qu'un autre pêcheur vienne chercher le filet de quelqu'un d'autre. J'arrive non ? Comment il arrive à reconnaître que ce filet est ici ? C'est une question aussi d'habitude. Comment on peut circuler dans ce vrai labyrinthe ? On va se mettre. On est habitué, on connaît plus ou moins le chemin. Comment ils font les pêcheurs pour délimiter leur territoire sur le lac ? Pour avoir les meilleurs endroits, les meilleurs spots de pêche ? Oui, les meilleurs endroits aussi, c'est à partir de la profondeur. Pour avoir du poisson, il faut installer en profondeur. Maintenant, à défaut d'avoir en profondeur, cela prend aussi des moyens. Tu as beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de branchages et les planter. Il faut avoir beaucoup de gens qui vont travailler avec toi pour faire un suivi régulier. Parce que plus le bois pourrit, mieux il disparaît. Donc il faut renouveler régulièrement le pâche et maintenir toujours les limites debout. Le trame de voyage en fin, puis de savent sec, c'est voir, analyser et agir. Donc, en premier lieu, on voit. On voit… Nos yeux voient c'est quoi le bénin, c'est qui les gens autour de nous. Après ça, analyser. Donc, dans le sens, c'est un peu réfléchir à ce qu'on a vu. Ici, les meilleurs sur les pilotis, il y a une raison pour ça. Ce n'est pas juste pour être sur les pilotis. C'est penser. Ça arrive un peu à comprendre. Pas juste regarder puis « Ah, waouh, c'est joli ! » Mais d'avoir un sens. Comment est-ce que tu sens sous l'eau ? Je me sens bien ? Où ? Mais… Quoi ? Tu n'as pas peur de… Non ? Tu ne vas pas dépaiser ? Dépaisé ? Un peu, oui. Mais en même temps, je trouve que l'eau, c'est calme. Puis ça fait relaxer. Tu sens bien, tu sens de l'harmonie. Tu sens bien. Tu es moindrebcontrol. Quelle personne s'implique, mais c'est pas lauksie d'amour du friends, qu'il faut faire et tourner. Tu es surử, tu es fuera d'as apportée. Il faudra être maré. Tu es equitable de... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501